Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va ouvrir une tablette Alors je n'ai pas l'habitude de ce genre de produit Mais je suis très ouvert à tester un petit peu tout ce qui tourne autour de la tech Et aujourd'hui on est avec la TAP30 de chez Cubo Cubo qui est une marque qui a l'habitude de faire des téléphones, également des tablettes Et ils m'ont proposé de tester ce modèle aujourd'hui avec vous J'ai trouvé ce produit intéressant parce qu'il fait moins d'un centimètre d'épaisseur Et j'ai très hâte de voir ça, j'ai pas l'habitude d'utiliser les tablettes Et ça va être un petit peu cool de voir ce qu'on peut faire avec une tablette au prix de 200€ hors réduction Actuellement il y a des réductions, c'est pour ça que je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo Et à regarder un petit peu si le produit vous plaît ou pas Parce que ça serait peut-être le moment de passer à l'action au vu de son prix qui est très bas Bref j'espère que vous aimez ce genre de vidéo où est-ce que je teste des objets de tech Je fais que ça en ce moment les amis Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait Et je teste des produits avant que vous les achetiez pour que vous puissiez vous faire un avis concret dessus N'hésitez pas à me dire des produits que vous voulez que je teste dans le futur En commentaire j'y répondrai N'hésitez pas je réponds à tous les commentaires Bon écoutez les amis j'ai très hâte d'ouvrir ce produit Je me suis renseigné un petit peu en faisant une petite fiche Et il y a pas mal de choses intéressantes à vous montrer Donc je pense qu'on va être servi aujourd'hui avec la TAP30 C'est parti pour la vision unboxing Et bien les amis donc on est parti pour ouvrir tout ça Et vous pouvez déjà voir que le packaging il est assez sympa Moi je le trouve bien Ça ressemble effectivement pas mal à ceux de chez Apple Après je pense que c'est une bonne source d'inspiration Voilà dans tous les cas ce qu'on veut c'est un packaging simple Qui montre le produit Qui le met en avant Surtout au vu du fait qu'il y a que ça sur la boîte Presque juste derrière il y a des caractéristiques Voilà ça on aime bien Et on va ouvrir ça Et je pense que Oh j'avais pas vu Mais du coup il y a une surprise sur le produit C'est plutôt pas mal C'est un petit détail Mais moi je fais attention à tous les petits détails On va ouvrir tout ça Attention suspense les gars J'ai hâte de voir comment ça rend Et la prise en main qu'on aura avec cette tablette Donc là j'en prends déjà plein la vue les amis Il y a une protection autour Je vais voir Ok d'accord Donc on a une protection autour de tout ça Ça se voit qu'ils se foutent pas de nous Et au vu de ce que je vois les amis On a des choses très intéressantes On est vraiment servi comme des rois Là il y a pas mal d'accessoires Auquel je n'aurais même pas pensé Mais déjà on va se concentrer sur le produit principal A savoir la tablette Alors je la trouve magnifique Rien que de la voir comme ça Alors que pourtant Pourtant les amis Elle est dans une coque Et je ne savais même pas Qu'il y avait une coque de protection Pour ouvrir comme ça Je ne savais pas Et c'est un gros plus Moi mon but c'est d'aller en profondeur Dans les détails Donc ce que je vais faire C'est que je vais enlever La tablette de la protection Même si c'est très sympa De nous l'avoir déjà Mise sur la tablette On a quelque chose pour la protéger Ça c'est incroyable Moi j'ai envie de la prendre en main Parce qu'on m'a annoncé 8 mm d'épaisseur Sur la tablette Et ok Bah d'accord Là je la ressens réellement Et on peut voir un petit peu tout ça Alors je suis très pressé Vous pouvez voir Qu'il y a des notices de partout Mais ce que j'aime moi C'est de voir directement Et bah le produit Là j'avais très hâte Parce que j'avais vu Toutes les caractéristiques Intéressantes du produit C'est pour ça Que je fonce dessus Là les amis On va enlever l'écran C'est incroyable J'ai peur de le toucher Donc voici la tablette Et l'arrière Comment ça rend D'accord Ok Bon on voit mes traces de doigts Pour l'instant Et bah écoutez Pour l'instant Pour l'instant j'adore J'adore un petit peu L'ergonomie du design Et je vois du coup Qu'elle est vraiment pas épaisse Et ça c'est assez incroyable C'est assez incroyable De voir qu'elle fait vraiment Moins d'un centimètre d'épaisseur Elle fait précisément 8 mm d'épaisseur C'est assez dingue Je ne sais pas si on voit bien Dans tous les cas Je vais faire des cinématiques Comme à mon habitude Pardon Mais on est sur un bon produit Là je kiffe L'expérience utilisateur Le produit Ainsi que tous les accessoires Les gars On est très bien servi Sans même parler de la housse De rangement Alors ça c'est incroyable On a du coup les notices Des écouteurs Très semblables A celui de chez Apple Après c'est pas pour dire Qu'ils font de la copie ou quoi Mais je trouve ça très similaire Et au moins on sait Que c'est de la valeur sûre Et également je vois Que c'est en USB-C J'ai jamais mis des écouteurs En USB-C Au moins c'est fait Voilà j'en aurai au cas où Un câble USB-C Et également les amis Alors ça Ça se fait de plus en plus Un autre câble Adaptateur USB-C USB La petite clé pour accéder Et bah Orange carte Pour mettre carte SIM Et carte SD Et également Le bloc chargeur Juste ici Voici donc tout ce que j'ai reçu Dans la boîte Alors évidemment Je trouve qu'on est super bien servi Au niveau de la protection Mais également des petits plus Comme par exemple Cet adaptateur Ou encore Les écouteurs juste ici On peut être très content De ce qu'on a reçu Maintenant les amis On va parler du produit principal La tablette Juste ici Alors je sais qu'elle pèse 421 grammes Et écoutez Bon Je la trouve Particulièrement légère Et je pense que c'est dû au fait Que c'est très très fin Ce que j'ai envie de voir avec vous Les amis C'est l'utilisation ensuite Après avoir fait la cinématique Parce que évidemment C'est cool de voir tous les designs Et tout On nous annonce De la Full HD plus J'ai bien hâte De voir tout ça Et on va être parti Pour la cinématique Et on est donc parti Pour la cinématique De la Tab 30 De chez Cubo Avec un écran de 10,1 pouces Full HD plus On sera sur du 1200 Par 1920 pixels On aura 4Go de RAM Et en stockage On aura 128Go Avec une épaisseur de 8mm Je peux vous dire Qu'elle est très légère Parce qu'elle a un poids De 421 grammes Pour le CPU On sera sur le T618 Un octa-core Le tout sous Android 11 Des emplacements Pour la carte SD Et la carte SIM Avec une batterie De 6580 mAh Une caméra arrière De 13 mégapixels Et une caméra avant De 5 mégapixels Avec un prix En réduction à 200€ Je suis déjà impressionné Par ce produit Et bien voilà les amis Donc c'est parti Pour tester tout ça J'ai la tablette juste ici Et je vais marquer Quelque chose de sympathique C'est que la caméra Se trouve ici Généralement quand je teste Et bien des tablettes La caméra se trouve En haut ici Mais pas sur le côté comme ça Ca veut dire que là On va pouvoir avoir Un espèce de mode cinématique Voilà on va être tranquille comme ça Utiliser une tablette comme ça C'est beaucoup mieux Pour regarder des vidéos Et c'est vrai que c'est Beaucoup plus judicieux De placer la caméra juste ici C'est un petit détail Mais pour l'instant Écoutez J'ai vu que la batterie Est à 100% Alors que ça faisait Un petit moment Que je l'avais chez moi Alors durant ce test Les amis J'aimerais un petit peu tester Et bien le côté pratique De la tablette Qu'est ce que je peux faire avec Je vais essayer de télécharger Quitter la qualité de la caméra Donc écoutez C'est parti On a alors sur cette tablette 128Go Et de ce que je vois C'est qu'il n'y a pas Beaucoup d'applications installées Ah attendez J'ai reçu une notif Déjà on va couper ça Voilà Hop Il n'y a pas beaucoup D'applications installées C'est pas mal Parce que des fois On se retrouve avec des jeux Qu'on n'a même pas envie De jouer Sur des tablettes Quand on les achète C'est assez chiant Là on a tout par défaut Voilà les quelques applications Google Le Play Store La caméra Et ni plus ni moins Je vais dès à présent Vous me connaissez Tester la qualité 4K De tout ça Enfin du moins On va tester l'image Parce que de ce que j'ai vu Il y a un mode cinématique Où est-ce qu'on pourra Agrandir tout ça J'ai bien envie De voir l'intégralité De ces choses là Est-ce que c'est bien ou pas C'est ce qu'on va voir Hop Je baisse C'est Alors c'est très fluide Ça c'est pas mal Même si je la tenais à l'envers J'essayais d'augmenter De baisser C'est quand même fluide Ça a du répondant Et on va voir un petit peu Si ça continue Ok Donc là on regarde D'accord Alors il y a pas mal de choses A dire Bon déjà Les couleurs sont bonnes Mais ce qui m'intéresse C'est la définition de l'écran Parce qu'on nous a parlé D'un Full HD Plus Alors j'aimerais voir Là du coup On est sur de la 1080p Pour le moment Là j'aime bien mettre Un petit peu des couleurs Pour voir ce que ça donnerait Et voilà Tout simplement les amis Donc là pour les vidéos On est sur quelque chose D'incroyable Je pense que tous les reportages Que je peux regarder avec ça Les amis Et puis en plus C'est assez pratique Vu que la tablette N'est pas super lourde On la pose dans le lit Et on se regarde Le meilleur reportage policier Alors pour l'instant On regarde les images Pour l'instant J'y trouve super bien Il y a de la couleur C'est assez bien Enfin c'est bien défini Ce que je veux dire par là C'est qu'on en ressent Le Full HD Plus Et ça c'est très bien Maintenant j'entends quand même Qu'il y a un son Particulièrement bien Et je vais télécharger Spotify Sur les couleurs Et la définition On est bien L'écran c'est complètement validé La fluidité également On doit être sur du 60 Hz Je m'enflamme pas Mais quand même Pour vous dire que C'est super bien géré Et en plus On est en 8 coeurs Donc OctaCore les amis Je ne sais pas si vous vous rendez compte Là je suis en train d'installer Spotify Et je pense justement Que sur cette tablette On aura pas mal d'applications A installer Parce qu'on a juste Vu celles de Google C'est plutôt pas mal Comme ça c'est nous Qui gérons le stockage Et on n'est pas embêté Par des applications Qu'on ne souhaitait pas avoir Écoutez on va mettre une musique C'est parti Hop On va augmenter tout ça On est bien On est bien Écoutez les amis Et on peut voir Que ça s'adapte facilement Là je vais tourner Un petit peu mon écran Et logiquement C'est censé s'adapter Parfaitement Ok voilà C'est plutôt pas mal D'avoir une bonne fluidité Une bonne ergonomie Alors que là pourtant Regardez Je tire mal la tablette Très bon pour regarder Des reportages Evidemment c'est une tablette Ça reste une tablette Donc c'est à dire que le son Evidemment les basses C'est compliqué à ajouter des basses Sur ça c'est sûr Le son est clair Et je pense qu'on aura aucun souci Pour regarder des vidéos Et franchement Moi ce que j'aime bien C'est comment ça s'adapte Ça s'adapte très facilement Quand on tourne Il n'y a pas de bug C'est très fluide Et ça ça fait plaisir Dans n'importe quel sens Ça se met Et c'est plutôt cool Ça s'adapte très bien à nous Alors maintenant On va regarder un petit peu L'appareil photo Et bon évidemment Je me doute que l'appareil photo Ce ne sera pas le point fort De cet appareil Écoutez pour l'instant On a quelque chose De très bien foutu Et j'avais un petit peu peur Sur les couleurs Mais finalement Ça a l'air d'aller Voilà j'ai fait une photo De moi en fait Sur OBS Ok donc c'est plutôt Pas mal Je trouve ça bien défini Et je suis assez impressionné Quand même Parce que pour 13 mégapixels Et bah je m'attendais A beaucoup moins de qualité Alors écoutez maintenant Je vais filmer un petit peu mon décor Et je vais voir ce que ça donne La lumière c'est très bien géré Parce qu'on peut voir que là Si je filme la fenêtre Ça s'adapte très très vite Et ça fait plaisir Écoutez maintenant Je vais filmer un petit peu mon décor Et je vais voir ce que ça donne La lumière c'est très bien géré Parce qu'on peut voir que là Si je filme la fenêtre Ça s'adapte très très vite Et ça fait plaisir Bon écoutez Je suis assez content De ce qu'on a pu faire Déjà avec la caméra arrière On va voir après Un petit peu ce qu'ils ont de plus Écoutez maintenant Je vais regarder un petit peu La caméra avant Alors effectivement Ça fait plus flou juste ici, ça fait plus flou que de l'autre côté évidemment parce qu'on est sur du 5 mégapixels, je ne sais pas si vous vous rendez compte les amis c'est pas grand chose 5 mégapixels au moins on a ma tête, on voit ma tête il y a des bonnes couleurs, c'est ce que je regarde surtout parce qu'évidemment quand on aura peu de mégapixels moi je me concentre un petit peu sur est-ce qu'il y a de la bonne lumière ou pas et là juste avec une lumière à moitié éclairée on a de bonnes couleurs et ça, ça fait plaisir on peut activer ou désactiver l'HDR et ici on a plus de paramètres sur les images, ok donc on a même qualité d'image, super fin fin, normal, on a pas mal de choses à régler et ça c'est pas mal, alors écoutez sinon on l'interpasse avec Android 11, je trouve ça vraiment pas mal, là on a la musique que j'avais lancée, ici on a les différents paramètres, la lampe torche, voilà juste ici ok, enregistrement d'écran diffusion d'écran, ça c'est pas mal aussi avec le visor de batterie, et là on va essayer de nous mettre des petites choses alors je ne sais pas, on va mettre course à faire par exemple à faire, et en même temps on va signer, voilà, JX tac, voilà j'essaie de prendre des notes et voici le genre d'application qu'il faudrait utiliser pour prendre des notes parce que c'est vrai qu'on n'a pas été fourni en termes d'application après c'est pas plus mal, au moins ça nous permet d'avoir le total contrôle sur tout, mais écoutez je pense qu'on a fait le tour de cette tablette, maintenant ce que j'ai envie de faire c'est une conclusion, qu'est-ce que j'en ai pensé pour ce prix, et bien de toutes les fonctionnalités qu'on a, et également et bien de la fluidité qu'on a sur cette tablette le rapport qualité prix dans tous les cas donc écoutez, c'est parti pour la conclusion et bien reux les amis, alors qu'est-ce que je pensais de la tablette TAP30 de chez Cubo bah laissez-moi vous dire que d'abord je n'ouvre pas souvent de tablette là c'était l'opportunité aujourd'hui de le faire et ce que je relève de super intéressant sur cette tablette c'est le fait qu'elle soit super fine et pas super lourde on est sur 420 grammes et une largeur d'écran de 8 millimètres je trouve que c'est un bon point fort après un autre point fort, ce sont les 8 coeurs pardon, les 8 coeurs qui nous permettront une meilleure fluidité sur l'ensemble des fonctionnalités de la tablette, enfin sur l'ensemble de l'utilisation de la tablette pardonnez-moi, quand on sera sur YouTube et également ce que j'ai remarqué de super intéressant c'est le côté Full HD de la tablette Full HD+, comme il l'appelle on sera sur du 1200 par 1920 pixels et je trouve ça super cool et on le voit directement quand on regarde une vidéo bon, ça reste pratique pour regarder des vidéos également prendre des notes à condition de télécharger des applications parce que par défaut on a seulement quelques applications de chez Google c'est selon moi pas assez pour pouvoir avoir une utilité directe de la tablette il faudrait du coup télécharger tout ça via le Play Store mais sinon on est sur un beau produit qui coûte actuellement 169 euros au lieu de 200 euros donc n'hésitez pas à aller voir en description le lien il sera et non, je la tiens pas à l'envers parce qu'en fait elle s'adapte à... bah attendez en tout cas on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est KGX je vous invite à vous abonner et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous invite à vous abonner